Coucou les copains, c'est encore moi. J'ai l'impression que plus ça va, plus je m'écarte debout. J'ai l'impression qu'au début quand je me suis mise là, la caméra était hyper proche et maintenant on est super loin. Mais j'aime bien comme ça. Ok alors aujourd'hui je vais vous filmer un tag. Premier tag sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que je vais vous faire un tag. J'ai vraiment très envie de faire genre plein 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 de tags. Et depuis le début de ma chaîne, je me dis ouais je vais faire plein de tags et tout. Tellement l'impression d'en faire plein que je me dis que si je veux en faire un, en fait j'ai l'impression d'en faire plein. Parce que j'ai envie d'en faire plein. Donc du coup à chaque fois je me dis bah non je vais pas en faire parce que sinon ça en fera trop. Alors pour le moment j'en ai encore fait zéro. Donc je vais vous faire le booktube newbie tag. Un peu depuis toujours je vais faire ce tag depuis que j'ai commencé ma chaîne. Parce que c'est un peu le tag basique quand tu te lances dans le booktube. Et puis je me disais peut-être que je vais le faire et tout mais les questions m'attiraient pas trop. Et là hier j'ai regardé ce tag, une vidéo de ce tag bref. En fait j'avais vachement envie de répondre aux questions. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire ce tag. Parce que dans ma tête je suis toujours hyper nouvelle sur le booktube. Dans ma tête j'ai encore 40 abonnés. Et ça fait deux mois que je suis là. Mais en réalité je vais bientôt avoir 1000 abonnés. D'ailleurs merci beaucoup c'est incroyable je me rends vraiment pas compte. Et j'ai réalisé il y a pas longtemps que ça faisait un an que je faisais des vidéos sur cette chaîne. Et c'est ouf genre j'ai tellement pas l'impression. Enfin bref donc du coup je me suis dit bah je peux peut-être pas trop faire ce tag. Parce que ça fait trop longtemps. Enfin je suis plus trop new maintenant. Et du coup je vous ai fait un sondage sur Instagram. Et tout le monde m'a répondu de le faire. Tout le monde m'a dit on s'en fout fais-le. Et du coup voilà je vais quand même faire ce booktube tag aujourd'hui. Au niveau des questions j'ai trouvé zéro vidéo où il y avait les questions dans la barre d'infos. Donc j'ai été obligée de me retaper toute la vidéo pour prendre les questions au fur et à mesure. J'espère que j'en ai appelé aucune parce qu'il y avait des moments où je sautais les réponses comme je les avais déjà entendues. Donc la toute première question c'est pourquoi t'as commencé cette chaîne booktube. Alors c'est super bizarre de répondre à tes questions. Je sais pas pourquoi. En fait je fais des vidéos depuis toujours. Depuis toujours j'ai adoré la vidéo. Pendant un temps j'ai essayé la photo mais je suis vraiment beaucoup trop dans la vidéo. Depuis que je suis toute petite je fais des vidéos. J'ai commencé avec des vidéos pechop. Je me rappelle pour Noël j'avais eu quand j'avais genre 6 ans un espèce de truc qui était censé faire des vidéos. Mais ça n'a jamais vraiment marché. Sinon je prenais le caméroscope de ma mère pour filmer mes pechop. Je me faisais des vidéos pechop. Je suis passée à la pâte filmo. Ensuite beauté, lifestyle. J'ai un peu tout fait. Puis un peu toujours je vais faire des vidéos sur Youtube. Parce que je regardais pechop et tout. Et ma mère a toujours été très supportive. J'ai découvert Youtube genre fin 6ème, début 5ème. Avec Nin et après j'ai regardé Audrey. Enfin bref c'est pas du tout ça la question. J'ai toujours un peu voulu faire des vidéos Youtube. J'ai eu beaucoup de chaînes Youtube. On se rend pas compte mais j'en ai fait avec des copines. Ça a toujours été une idée dans ma tête de faire des vidéos Youtube. Depuis que je suis en 6ème. Je me disais tout le temps oui je vais commencer ma chaîne. Je vais commencer ma chaîne. Je pense que j'étais pas assez à l'aise pour l'assumer toute seule. Et du coup l'année dernière je me suis dit bah voilà c'est le moment. Enfin genre ça en fait chier quoi d'attendre que les gens soient d'accord. Et ils sont pas obligés de savoir. Autrement que l'aspect des vidéos il y a aussi le fait que les livres c'est quelque chose qui m'est vraiment propre à moi. Et que personne vraiment dans mon entourage comprend. Booktube c'est vraiment une communauté avec beaucoup de références de termes et tout. Genre les pales et tout. Enfin vous voyez. Et des choses dont je peux pas forcément parler avec des gens. Parce que déjà j'ai très peu de gens qui lisent autour de moi. Après mes amis elles lisent un petit peu de temps en temps mais je vais pas leur dire voilà alors dans ma palle laisse moi-ci. Je leur recommande énormément de vivre. C'est super cool de pouvoir faire ça mais c'est pas pareil de partager avec des gens qui sont autant passionnés par la lecture que nous. Et voilà si vous voulez vous lancer lancez-vous c'est super cool. Je développe beaucoup trop déjà cette première question. Cette vidéo va durer 30 millions. Quelles sont les choses que tu penses tu peux apporter à Booktube ? J'aime pas du tout cette question. J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche. Mon but est pas d'apporter quelque chose de nouveau à Booktube. C'est un peu égoïste de dire ça mais c'est plus pour moi que je fais ces vidéos que pour Booktube. Pour apporter quelque chose à Booktube. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est plus pour me délivrer moi ou me faire plaisir parce que j'adore faire des vidéos. Et le montage et tout c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai découvert ça. Je cherche pas vraiment à apporter quelque chose à Booktube. À part peut-être ma personnalité. Mais dans ces cas là on va tous apporter ça à Booktube. Étant donné qu'on est tous des personnes différentes. Donc forcément on va tous apporter notre nouvelle personnalité. Ok à propos de quoi es-tu le plus enthousiaste pour cette nouvelle chaîne ? Enfin le truc le plus basique du monde mais de pouvoir partager avec les gens et d'avoir des retours. J'ai de plus en plus de retours et c'est vraiment agréable d'avoir des gens qui réagissent à ce que tu dis. Quand c'est une passion. C'est vraiment super cool. Et aussi des rencontres que je pourrais faire. Parce que la lecture en fait surtout dans la communauté young adulte. C'est vraiment une grosse communauté où beaucoup de gens se retrouvent pour parler. Bah je me dis que maintenant je peux faire des rencontres et rencontrer d'autres lecteurs. Prochaine question. Pourquoi est-ce que t'aimes lire ? C'est un peu compliqué. J'ai pas toujours lu. Mais j'ai toujours adoré l'objet livre en fait. J'ai vraiment commencé à lire en quatrième. C'était un moment pas super facile dans ma vie. J'étais vraiment super seule. Mais en fait j'étais pas vraiment seule parce que je me suis rendue compte il y a pas longtemps. Bah si vous avez vu sur Instagram tout ce qui s'est passé sur mon Mac. Et j'ai retrouvé des photos et des vidéos de la quatrième avec mes copines. Parce que du coup je faisais beaucoup de vidéos. Enfin avec mes copines on se met devant la caméra et on faisait genre des tags et tout. En fait je me suis rendue compte que j'avais plein d'amis. Genre vraiment j'avais plein d'amis mais je me sentais extrêmement seule. Du coup je me suis vraiment plongée dans la lecture. Et ça a vraiment été mon échappatoire en fait. Comme je me sentais très seule le fait d'être avec des personnages fictifs en fait. Des mondes dans lesquels je pouvais m'échapper. J'ai dit des trucs hyper clichés. C'est super cliché ce que je suis en train de dire. Mais c'est super vrai surtout. Du coup maintenant je lis pour ça parce que bah j'adore ça. Je trouve ça super cool et que je prends du plaisir à lire. Et puis j'adore, j'adore. Ah vous savez pas à quel point j'adore avoir un livre entre mes mains. Genre quel livre ou saga t'as plongé dans la lecture ? Les livres qui m'ont vraiment plongée dans la lecture maintenant. C'est la saga Insaisissable de Tahiré Mafi. Donc ne me touche pas le premier top. Quelle question poserais-tu à ton bouttubeur préféré ? J'ai vraiment rien. J'ai beau chercher mais j'ai vraiment rien qui me vient en tête. En fait bouttube c'est un peu un truc où tu parles de ta vie. Tu racontes déjà tout. En fait de ce que t'en penses et tout. Donc je pense pas vraiment à des questions que je pourrais leur poser. Parce qu'on sait déjà un peu tout de ce qui nous intéresse. Après je voudrais apprendre à les connaître forcément. Et avoir des discussions avec eux. Ce serait vraiment cool d'avoir des discussions avec eux pour savoir plus de choses. Parce qu'on dit pas non plus tout. Mais j'ai vraiment pas du coup de questions qui me viennent en tête. Même quand il y a des youtubeurs que j'adore. Vraiment que je surkiffe. Qui font des Q&A ou des trucs comme ça. A chaque fois je pose pas de questions. Parce que genre j'ai 0 questions qui viennent en tête. Donc du coup voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai super peur de faire une Q&A. Parce que des fois je me dis qu'il faudrait j'en passer une. Mais j'ai tellement peur de ne pas recevoir que de questions que je le fais pas. Quelle est quoi vous challenge je pense que tu seras le plus dur à surpasser avec cette chaîne ? Je pense que le plus dur c'est un peu ce avec quoi j'ai des difficultés en ce moment. C'est de trouver entre guillemets mon esthétique. Genre de faire un esthétique de chaîne qui me plaît énormément. Parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés. Dans ma vie j'arrive vraiment à avoir mon esthétique à m'être créée. Mon esthétique qui me plaît vraiment. Dans mon style, dans mes vêtements, dans même ma chambre. J'ai vraiment réussi à assembler qui je suis à mon esthétique. Mais c'est quelque chose avec lequel j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que sur Instagram j'ai toujours posté zéro photo. Parce que j'ai déjà tellement de mal avec ma chaîne. Rien qu'avec les miniatures. J'arrive jamais à faire une miniature qui me plaît. Je sais pas quelle esthétique je veux lui donner. Genre il y a tellement d'esthétiques que j'aime. Et que comme moi je me suis créé le même mien. J'essaye pas à cerner. Genre dans la vie quelle est mon esthétique. C'est trop compliqué genre. Comme vous voyez peut-être si vous allez voir sur ma chaîne. Toutes mes miniatures changent tout le temps de style. A chaque fois que je fais une miniature elle me plaît pas. C'est un peu le challenge que je pense que je vais avoir le plus de mal à surpasser. Mais on va y arriver. Quand as-tu commencé à lire ? Donc je pense que je l'ai dit déjà pas mal de fois dans la vidéo. Mais quand j'ai vraiment commencé à me mettre dans la lecture. C'était en quatrième. Mi-quatrième. A quel endroit lis-tu le plus ? Dans mon lit. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que je pouvais lire absolument partout. Alors qu'avant j'étais persuadée que je ne pouvais pas lire si je n'étais pas dans un endroit entièrement calme. Depuis peu j'ai découvert quelque chose grâce à une copine qui me permet d'avoir des livres que j'achète sur mon téléphone. Depuis je peux lire absolument partout. Dès que j'ai une heure de trou. Même des fois en cours. On va pas le dire. Mais là où je lis le plus c'est dans mon lit ou alors des fois dans mon canapé. Et dernière question. Yes on y arrive. Quel type de livre aime-tu lire ? Je pense que c'est un peu évident. C'est principalement du young adult. Je lis quasiment que ça. Je pense que je devrais vraiment me lancer dans d'autres genres. Mais du coup après dans le young adult j'aime beaucoup la romance. Mais je me rends de plus en plus compte qu'il faut que ce soit de mieux en mieux fait. Parce que je pense que j'ai grandi et du coup j'ai un peu plus de mal maintenant. Je pense qu'il y a deux ans. Puis du coup j'ai beaucoup évolué aussi sur mon point de vue des relations amoureuses. Avant j'étais un peu naïve et je pense que j'aurais sûre qu'il fait after. Maintenant voilà j'ai un peu évolué dans ça et dans les relations problématiques disons. Sinon j'adore la romance. J'adore la dystopie, fantasy, science-fiction. Comme le young adult quoi. Et de temps en temps je me dirais que je vais faire le new adult mais vraiment pas beaucoup. Donc du coup voilà les copains c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un minimum de plus. Même si je suis un peu en retard pour ce tag. Mais bon sur ce je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada